Alors maintenant on va parler du dosage spectrophotométrique par étalonnage. C'est très simple, on va expliquer ça plus ou moins en détail. Donc il faut savoir que c'est un dosage, c'est une technique d'analyse non destructive. C'est ce qui est intéressant avec ce dosage. Mais bien sûr il y a des conditions pour faire ce dosage. C'est à dire qu'on ne peut pas doser n'importe quelle solution en utilisant un dosage spectrophotométrique. On utilise un dosage spectrophotométrique principalement pour les solutions colorées. D'accord ? Donc doser une solution consiste à déterminer la concentration molaire d'une espèce chimique dissoute dans cette solution. Alors je vais vous expliquer un petit peu le principe. Donc imaginez que je veux par exemple mesurer ou déterminer la concentration d'une certaine solution. D'accord ? Par exemple une solution de couleur, je ne sais pas moi, par exemple, on va dire bleue. D'accord ? Donc pour mesurer, pour déterminer la concentration de cette solution qui est inconnue, et bien qu'est-ce qu'on fait ? On prend une solution qui contient la même espèce chimique dissoute. C'est à dire qu'on va avoir ici la même soluté. Mais, donc on va avoir par exemple, on va dire quatre solutions étalons. La première, une deuxième, une troisième et une quatrième. Donc je vais avoir ici une concentration C1, une concentration C2, une concentration C3 et une concentration C4. Sachant que ces concentrations sont connues. D'accord ? Donc ici normalement la couleur, elle change en fonction de la concentration. Donc sachez que la couleur, elle change. D'accord ? Donc c'est pas, donc le bleu peut être plus prononcé. D'accord ? Donc il faut savoir cela en fonction de la concentration. Donc il faut imaginer que ici, le bleu ici, par exemple, bleu clair, foncé, etc. Alors, ici qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, ce qu'on a vu précédemment, on a vu que A, elle est égale à epsilon lambda fois L fois la concentration. Je vais appeler ce epsilon lambda L une constante K. Donc ça sera K multiplié par C. Donc ça, ce que je viens d'obtenir, ça c'est l'équation d'une droite. D'accord ? Donc ça c'est une équation d'une droite tout simplement, passons par l'origine. Donc si je veux tracer A en fonction de la concentration, donc l'absorbance en fonction de la concentration, je vais nécessairement avoir une droite. D'accord ? Alors qu'est-ce que je fais ? Je prends la solution 1, cette première. Donc bien sûr, je connais déjà sa concentration. Je mesure son absorbance en utilisant un spectrophotomètre. Je trouve une certaine absorbance. Par exemple, je vais trouver ici A1 pour C1. Et j'obtiens mon point. D'accord ? La même chose pour C2. Je mesure. Donc j'ai A2 pour C2. D'accord ? Donc j'obtiens mon deuxième point. La même chose pour l'autre. Pour la solution 3. J'obtiens une absorbance A3 pour une concentration C3. Et bien sûr, nécessairement, il faut obtenir une droite qui passe tout simplement par l'origine. Donc ça ce sont les solutions étalons. D'accord ? Donc on a la même espèce chimique dissoute. Alors ce qui est intéressant, donc on peut connaître maintenant la concentration. Cette concentration, c'est inconnue. En utilisant un spectrophotomètre. Donc vous voyez que c'est très intéressant parce que c'est une technique d'analyse non destructive. Donc on envoie notre faisceau lumineux. Donc notre lumière incidente ici. Donc c'est un faisceau monochromatique. Et donc ici on a I incidente. L'intensité incidente. Et l'intensité. On analyse notre rayon transmis. Et on mesure l'absorbance. Donc on trouve une certaine valeur de l'absorbance. Et on va par exemple, si l'absorbance était là. Tac ! Alors pour savoir la concentration. Et bien on va, il suffit juste de voir la concentration correspondante en utilisant la droite qu'on a obtenue. Et finalement on obtient notre concentration. C'est une technique assez intéressante. Mais il y a bien sûr des conditions. Donc un dosage spectrophotométrique repose sur la mesure de l'absorbance de la solution à doser. Cette méthode n'est possible que si l'espèce chimique dissoute dans la solution rend la solution colorée. Un dosage spectrophotométrique par étalonnage consiste à comparer l'absorbance de la solution dont on souhaite connaître la concentration avec les absorbances de la solution étalonnage de la même espèce chimique et dont on connaît précisément les concentrations. Donc j'espère que vous avez plus ou moins compris cela. Et bien si vous voulez comprendre encore plus, on va faire tout simplement des exercices pour bien voir l'application de tout cela. Merci. Merci.